Doit-on se lancer sur un marché concurrentiel pour pouvoir réussir ? C'est la question que m'a posée Mohamed les amis sur Instagram. Merci à toi Mohamed d'avoir posé cette question. J'ai décidé de ne pas y répondre pour pouvoir y répondre en vidéo et vous la partager à tous. C'est une vraie question qui est importante, qui est essentielle parce que doit-on aller sur un marché concurrentiel ou sur un marché peu concurrentiel pour pouvoir réussir ? Est-ce que c'est plus facile sur un petit marché où il y a peu de monde ou sur un marché qui est très concurrentiel avec beaucoup de compétiteurs ? L'importage encore une fois et pourquoi l'intérêt de cette question, c'est tout simplement on a envie de réussir, on a envie d'aller le chercher nous aussi, le succès, les résultats, le lifestyle, la liberté qui va avec. Et c'est une question légitime en se disant, est-ce qu'on se doit positionner ici ou ici ? Eh bien les amis, ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Doit-on se lancer sur un marché concurrentiel ? Et si oui, comment réussir à se différencier ? Vous êtes prêts ? C'est parti ! Sur votre route les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances ? Est-ce que j'ai pas assez de compétences ? Plus importe combien de fois je vais tomber, t'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Avant ça les amis, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Cliquez juste ici. Cliquez également sur la cloche pour recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Lundi, jeudi, 17h30. Business en ligne, marketing, liberté, lifestyle. On y trouve de tout. Deux vidéos par semaine pour vous aider à faire exploser votre business en ligne. Pour répondre à la question de Mohamed, du coup, ma réponse est très simple. Et ma réponse est oui. Oui, en gros, quand il y a de la concurrence, selon moi, c'est qu'il y a du marché. Et plus il y a de concurrence, plus ça veut dire qu'il y a de l'argent à se faire. Surtout aujourd'hui avec les médias sociaux, avec toutes les stratégies permettant d'acquérir du trafic, d'acquérir de la visibilité sur notre business. Le fait qu'il y ait de la concurrence, c'est pas un frein qui va vous empêcher de vous lancer. Alors, bien évidemment, si aujourd'hui vous voulez vous lancer en tant qu'infopreneur sur le fait de gagner de l'argent sur Internet, il va falloir que vous maîtrisiez vraiment votre marché, vos compétiteurs et trouver la faille là où ils ne sont pas encore. Même chose par exemple pour le développement personnel. Si aujourd'hui vous voulez vous lancer en tant que coach en développement personnel, ce n'est pas le plus facile. Mais est-ce que c'est impossible ? Je ne pense pas. Est-ce que vous devez commencer par ça ? Peut-être pas non plus. Ça va vraiment dépendre de votre profil, de votre capacité à bosser et de ce que vous avez vraiment envie de faire. Si vous avez tous les outils pour vous différencier, un service, un produit, une maîtrise vraiment de votre marché, une expertise à valoriser différente des autres, vous avez potentiellement les clés pour rentrer sur un marché concurrentiel et quand même réussir à tirer votre épingle du jeu. Qu'est-ce qu'un marché concurrentiel ? Alors j'ai pris quelques notes avant de démarrer pour ne rien oublier, mais il y a plein de notions qui sont hyper importantes à prendre en compte sur un marché concurrentiel. Par exemple, qu'est-ce qu'un marché concurrentiel ? Il y a combien de compétiteurs ? Ces compétiteurs, est-ce qu'ils sont gros ? Est-ce que c'est un gros compétiteur qui prend l'intégralité, qui a le monopole sur le marché ? Est-ce que c'est plein de petits compétiteurs ? C'est essentiel. Si par exemple, on a notre marché qui ressemble à ça, est-ce qu'on a un gros qui prend tout ça ? Ou est-ce qu'au contraire, on a plein de petits compétiteurs ? Et alors, plutôt que ça, l'idée, c'est peut-être plutôt de faire ce qu'on appelle communément dans le monde des statistiques, un diagramme gâteau, qui à mon avis n'est pas du tout un diagramme gâteau. Mais en gros, est-ce que ça, c'est un gros compétiteur ? Et que là, à vue d'œil, les 29% restants, c'est plein de petits compétiteurs. C'est important de comprendre comment votre marché est structuré. C'est également important de comprendre le potentiel d'évolution de votre marché. Est-ce que votre marché est plutôt décroissant ? Est-ce que votre marché a plutôt tendance à augmenter ? Avec, par exemple, l'avènement des réseaux sociaux, le développement des réseaux sociaux, il y a plein de marchés qui ont explosé, parce que c'était beaucoup plus facile d'améliorer la traction, d'améliorer les leviers de trafic, alors que d'autres marchés, peut-être plus anciens, ont plutôt décroît. Votre marché, aujourd'hui, comment est-ce qu'il se situe ? Quelles sont également les conditions d'entrée sur le marché ? Vous le savez certainement, mais plus les conditions d'entrée sur un marché sont compliquées, moins il y a d'acteurs. Alors, parfois, il faut de l'argent, parfois, il faut des machines, parfois, il faut de la logistique, parfois, il faut une équipe. Quelles sont les conditions d'entrée sur votre marché ? Typiquement, si vous êtes sur un marché sur lequel il y a un énorme, un poids lourd, un gros monopole, quelques-uns qui représentent, je ne sais pas, moins de 20% par exemple, un bon 80-20 à la loi de Pareto, et que les conditions d'entrée sont assez compliquées, ça peut valoir le coup d'aller titiller le monopole. Surtout si, par exemple, le monopole n'utilise pas, eh bien, FB, Insta, tous les moyens de communication que l'on connaît aujourd'hui et qui nous permettent de faire un marketing hyper efficace. Et justement, c'est ça dont je vais vous parler ensuite. L'idée, c'est quoi ? Combien d'acheteurs actifs ? Est-ce que les acheteurs actifs sont des gens qui sont présents, justement, sur les canals de communication que l'on utilise et qui nous permettent de faire de la publicité ? Quels sont les services, les produits qui sont proposés par vos concurrents ? Vous devez quand même complètement maîtriser votre marché, connaître votre avatar client, mais également connaître votre avatar compétiteur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils proposent ? Quel est leur positionnement ? Quels sont les bénéfices sur lesquels ils jouent ? Quelles sont les valeurs qu'ils ont qui font vraiment d'eux le monopole sur le marché ? Parfois, c'est parce que des gens sont les seuls sur le marché. Parfois, c'est parce qu'ils sont arrivés là il y a 100 ans et ils sont restés position numéro 1. Parfois, ça va être tout simplement parce qu'ils sont vraiment meilleurs. Ils ont un produit qui est meilleur. Parfois, ils ont un service après-vente qui est meilleur. Il faut trouver quelle est la pierre angulaire de vos concurrents qui maîtrisent le mieux ce marché avant de vous y positionner. Quelle est également, et c'est là tout à l'heure que je vous parlais de Facebook, c'est la plateforme d'acquisition. Comment est-ce que ces gens-là font de l'acquisition de nouveaux clients ? Est-ce que c'est des canaux qui sont hyper old school ? Est-ce que ça travaille uniquement, par exemple, avec des commerciaux qui sont sur le terrain ? Ça, ça va typiquement être une barrière à l'entrée. Est-ce qu'on est capable d'utiliser Facebook, Instagram, Google, LinkedIn, whatever, tout ce qui va être social media pour aller chercher de nouveaux prospects et de nouveaux clients ? Si c'est le cas, les amis, si la plateforme d'acquisition utilisée aujourd'hui par votre concurrent est une plateforme ancienne, alors qu'il est possible d'acquérir des clients avec les nouveaux moyens que l'on connaît et que l'on maîtrise, vous avez certainement une grosse carte à jouer en termes de différenciation en rentrant sur ce marché. L'idée également, quand on parle de marché concurrentiel, on dit en marketing qu'un marché concurrentiel est un océan rouge. C'est-à-dire qu'il y a déjà énormément de requins qui sont en train de manger plein de petits poissons et du coup, l'océan est rouge. Notre objectif est de se différencier tellement fort, de se nicher tellement fort que l'on va arriver sur un océan bleu. Je vous prends un exemple très, très simple. Je suis coach de fitness. Je suis coach de fitness aujourd'hui. Je veux me démarquer et vendre mes programmes sur Internet. On est clairement sur un océan rouge. D'accord ? Il y a énormément de gens qui sont compétiteurs. Les compétiteurs directs qui vendent déjà des programmes, des compétiteurs qui viennent directement chez les gens pour faire du coaching. Les salles de sport sont également un concurrent direct à nous, direct ou indirect d'ailleurs. On est sur un océan rouge. Par contre, si demain, vous êtes coach pour les entrepreneurs de plus de 35 ans et que vous, les hommes, voilà, vous êtes coach pour les hommes de plus de 35 ans qui sont entrepreneurs, qui ont envie de perdre le gras du ventre mais qui n'ont pas trop le temps et donc on doit moduler, aménager les exercices. En termes de marketing, du coup, votre positionnement, il est sur un océan bleu parce qu'il y a beaucoup moins de coachs sportifs qui parlent aux entrepreneurs qui ont 35 ans et qui n'ont pas trop le temps pour pouvoir faire du sport. Il y a beaucoup moins de monde sur ce marché-là que sur le marché du fitness en général. Et c'est là qu'on va appeler ça un océan bleu. L'idée, c'est vraiment de vous nicher, de vous différencier à un tel point que finalement, vous terminez tout seul sur votre marché. C'est vraiment important et essentiel de faire ça. Et c'est comme ça, par exemple, que beaucoup de gens se programment numéro 1 parce que typiquement, si tu changes ta liste, si tu changes ton truc, eh bien, tu te retrouves à être le seul à faire ça. C'est comme ça qu'il y a, par exemple, beaucoup de coachs qui disent qu'ils sont les numéro 1 en transformation interdimensionnelle d'entrepreneurs spectaculaires. Bon, ben forcément, le truc est tellement niché, tellement particulier que tu deviens le seul à faire ça. Mais c'est vraiment une stratégie marketing qui est extrêmement puissante, qui va vous permettre de vous différencier. Et du coup, dans les yeux du prospect, dans la tête du prospect, vous finissez par être le seul sur votre marché. Et donc, vous n'avez pas de concurrence. Et ça marche réellement si c'est bien fait. Donc, oui, un marché concurrentiel, il faut se nicher, il faut se différencier et il faut se créer un océan bleu pour être tout seul, voire le numéro 1 sur son marché. Un petit coucher de soleil, les amis, avec vous ce soir. On profite de la piscine et du ciel. C'est parfait. Différenciation forte, du coup. Comment est-ce qu'on va se différencier ? Bon, bien évidemment, on peut se différencier par la valeur que l'on va apporter. Mais ça, on va être quand même capé. Il y a potentiellement beaucoup de gens qui ont la même expertise que vous. Potentiellement, vous avez une expertise très particulière qu'il n'y a que vous qui possédez. Là, vous allez avoir une différence en termes de valeur. Vous pouvez vous différencier en termes de prix. Cependant, attention à la différence en termes de prix, on perd toujours contre un chinois. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y aura toujours quelqu'un qui va vendre moins cher que vous. Il y aura toujours quelqu'un qui va être prêt à abaisser un peu plus ses marges pour pouvoir aller chercher la vente. La différenciation en termes de prix, la majorité du temps, elle ne fonctionne pas. Elle ne pourra pas fonctionner sur le long terme, en tout cas. Ce n'est vraiment pas la stratégie que je vous recommande. Là, par contre, où ça va être très fort, c'est le branding. C'est créer une marque, c'est créer une identité. C'est vous différencier justement en créant un océan bleu alors qu'à la base, on était sur un océan rouge. Vous différencier. Avoir par exemple un petit béret jaune, une cravate verte en permanence. Vous avez une image, un personal branding. Les gens vont se rappeler de vous. Vous avez une image de marque qui dégage tout ce qu'il vous faut pour pouvoir vendre sur votre marché. Et donc, comme on l'a dit, la dernière différenciation forte, c'est la niche. C'est votre capacité à créer un océan bleu dans un océan rouge. J'espère en tout cas, Mohamed, que j'ai répondu à ta question. Comment est-ce qu'on fait pour atteindre du succès, réussir sur un marché concurrentiel ? Parce que oui, selon moi, il faut aller sur un marché concurrentiel. Alors, si aujourd'hui, tu trouves un marché qui n'est pas concurrentiel et qui a tous les bons points pour être un marché qui va payer et qui va fonctionner, fonce dessus. Bien évidemment, profites-en. Peut-être que c'est une opportunité énorme. Mais la majorité du temps, les amis, aujourd'hui, on ne crée pas de besoin. On n'est pas les premiers à tellement d'entrepreneurs qui sont bien plus doués que nous potentiellement qu'ils ont déjà trouvé ces opportunités-là. Nous, dans l'idée, on va se positionner sur un marché concurrentiel et puis on va essayer de tirer notre épingle du jeu. On va essayer de prendre 1% d'un très gros gâteau en se différenciant, en jouant sur ces trois vecteurs et en créant un océan bleu à partir d'un océan rouge. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, les amis. Faites-moi exploser les pouces bleus si c'est le cas. Dites-moi en commentaire juste en dessous, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça ? Est-ce que vous avez déjà utilisé ces concepts dans votre business, dans votre vie ? Et puis, dites-moi, est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous voulez que je traite en vidéo ? Est-ce que comme Mohamed, vous avez des questions et vous voudriez que j'y réponde ? En tout cas, j'ai pris un réel plaisir à vous partager ça ce soir, les amis, avec ce petit coucher de soleil qu'on avait en background. J'ai une énergie de feu, pourtant il est très, très tard, comme tu peux le voir, et c'est la dernière vidéo de la journée. Merci à tous, les amis, d'avoir suivi cette vidéo. Si toi aussi, tu veux faire exploser ton business, créer ton océan bleu, regarde dans la description juste en dessous. On a une formation 4 vidéos exclusives qui vont te permettre de créer une boutique e-commerce rentable en 30 jours, générer tes premiers revenus e-commerce et faire péter ton business. C'est juste en dessous, tu cliques sur le lien de formation gratuite, tu vas arriver sur une page qui ressemble à ça, tu mets ton e-mail, tu cliques sur le bouton et tu vas recevoir toute l'information dans ta boîte e-mail. Profite-en, j'ai créé cette formation avec mon poteau Saad Ben, c'est une formation qui tue, vas-y, et fait exploser le e-commerce en France. Les amis, on se donne rendez-vous dans notre prochaine vidéo. C'était Enzo El Professeur, je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao ! 4, 3, 2, 1, 0, all engines running.